bonsoir à vous chers téléspectateurs et bien nous sommes très ravis très content de vous savoir nombreux sur les réseaux sociaux pourquoi pas sur la chaîne tnt cissé massia et bien nous sommes encore des retours pour notre troisième numéro d'émission avec l'homme de dieu l'évangéliste et missionnaire titre ordonne ou amassia avec qui nous allons aborder plusieurs sujets mais notamment nous allons un peu parler sur la jeunesse sur le comportement des filles de nos jours et ensuite nous allons un peu aborder un petit sujet concernant les délinquants les coulouna et ça ça sera juste après la fin de notre émission et bien homme de dieu merci pour votre merci d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation merci merci infiniment je vous remercie vous savez toujours que c'est toujours un grand honneur un grand plaisir pour moi de venir à chaque fois que vous m'invitez nous sommes très content aussi bien nous allons commencer tout directement avec notre notre question évangéliste nous sommes un peu confrontés par ce qui se passe actuellement dans le monde j'espère qu'il ya d'abord nos abonnés du sénégal nous vous saluons dakar merci pour votre fidélité pourquoi pas aussi le malawi la france et la souède évangéliste concernant la jeunesse aujourd'hui la jeunesse est bafouée la jeunesse est anéantie la jeunesse ne sait plus quoi faire l'avenir est flou la jeunesse le jeune en particulier ne savent pas comment gagner leur vie ils sont soit confrontés par les banditisme la sorcellerie l'impolitesse le manque d'éducation la majorité aussi de jeunes que nous avons pu rencontrer aujourd'hui avant de débuter notre émission par de la désolation de l'abandon l'autre dit c'est dieu qui l'air abandonné pour d'autres c'est le président c'est le gouvernement la jeunesse n'a pas cette confiance là en eux il n'y a plus la confiance aujourd'hui on peut dire ici au congo kinshasa la jeunesse ne sait pas par quel chemin prendre pour bien réussir sa vie et un peu ce qu'on appelle l'incertitude même de la vie et tant que serviteur de dieu qu'est ce que vous pouvez dire pour encourager ce jeune qui souffre nos jeunes du sénégal du dakar à bamako de benetiswaka de libinza nos jeunes de kinshasa pourquoi pas nos jeunes de brazzaville parce que la majorité seulement le jeune et tant que missionnaire puisque votre rôle vous êtes évangéliste et missionnaire vous parcourez les mondes vous avez remarqué il ya il ya la souffrance envers le jeune qu'est ce que vous pouvez dire quel message que vous avez amené aujourd'hui concernant la jeunesse qui est anéantie et bien merci beaucoup merci enfin c'est vraiment une question qui est pertinent une question qui touche beaucoup parce qu'aujourd'hui on peut observer et on peut voir comment la jeunesse souffre comment la jeunesse et vive l'incertitude dont ils dorment et se réveille avec cette incertitude de survivre je veux comprendre que il ya la part de tout un chacun dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement premièrement ces jeunes ils ne sont pas sortis de nulle part il ya un homme et une femme qui dieu a réuni et qui ont donné naissance à ces jeunes ou à ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse dans l'ensemble premièrement nous devons comprendre que dieu n'est pas toujours un dieu de haine dieu ne peut pas nous créer pour nous faire souffrir dieu ne peut pas nous créer pour nous nous abandonner dieu ne peut pas nous créer pour nous torturer ça c'est faux si nous pensons comme ça c'est faux dieu est notre créateur il a créé il a dit créons l'homme dans notre image et nous sommes à l'image de dieu si nous parlons parce que dieu aussi parle si nous mangeons parce que j'ai mangé et quand nous voyons c'est parce que dieu voici parce que nous sommes à son image raison pour laquelle la nature peut nous enseigner nous avons le fleuve avons les océans nous avons les la mer dans au sein et tout ce que je viens de citer il ya des poissons des animaux sauvages les volailles il ya beaucoup ce qui prouve déjà que dieu c'est quelque part que l'homme a besoin de manger l'homme a besoin de s'invertir l'homme a beaucoup de besoins et quand on est jeune il ya une vie que nous devons suivre il ya un modèle il ya eu beaucoup de jeunes qui ont vécu avant nous chadrach méchèque et abedinigo daniel était jeune joseph était jeune david était jeune toutes ces personnes ils ont vécu et aujourd'hui nous ne pouvons pas répondre ou donner une réponse sans pourtant passer par là sans pourtant tirer quelques exemples clair et net sur ce qu'a été leur vie parce que prenez un exemple aujourd'hui nous voyons les jeunes prises par ce qu'on appelle l'ambiance cette tendance du monde que nous ne serons pas énumérer dans tous ces domaines dans toutes ces formes le chanvre l'idolâtrie la prostitution toutes ces choses et c'est les jeunes qui sont ciblés prévu comprendre que quelque part l'ennemi n'exclut personne parce qu'il est jeune si aujourd'hui je prends un couteau et j'ai poignard de quelqu'un je serais poursuivi je serais arrêté mais je suis jeune vous voulez comprendre que les combats que nous avons l'ennemi cible tout le monde homme femme jeune fille jeune garçon vous voulez comprendre que c'est un combat qui est continuel mais lorsque vous êtes jeune et que vous abandonnez la voie de dieu vous voulez vous contenter des tendances mais quand on est jeune on doit vivre loin du bruit de ces mots et donc évangélistes là ceux qui ont abandonné la voie de dieu ce sont ces jeunes là qui souffrent selon vous non seulement ça je viens de dire qu'il y a la part de tout un chacun et à la part de parents les parents vraiment d'avoir assumé les responsabilités parce qu'il a toute première école c'est la famille avant que vous puissiez envoyer votre enfant à l'école à l'église c'est la famille et si les parents n'ont pas cette possibilité de payer le frais pour pour les enfants qu'est ce que les parents peuvent faire là parce que nous avons remarqué que la plupart des jeunes sont souvent anéantis par la pauvreté la famine toutes ces choses accompagnent ce qu'on appelle la souffrance des jeunes et si la famille en manque si la famille en manque nous tous on n'est pas toujours issus des familles qui étaient nobles riches on est passé par là vous devez comprendre que il ya la part de la famille de parents et toi aussi la personne parce que une personne de 18 ans la manière de réfléchir la manière de voir les choses est tout à fait différent de quelqu'un qui a 6 ans quelqu'un qui a 7 ans vous devez aussi fournir l'effort nous veut comprendre que maintenant je ne suis pas un enfant je ne suis pas un nourrisson je ne suis pas un bébé c'est à moi de faire le choix c'est à moi de choisir parce que la bible dit les mauvaises compagnies qu'ont les bonnes mères exactement ce n'est pas moi qui l'ai dit je ne viens pas de l'inventer mais la bible parle de ces personnes qui sont là pour détourner les autres de la vraie voie de la réalité de l'existence parce qu'aujourd'hui quand tu te lances dans tout ce qui est mauvais tu voles tu tues tu es un arc toutes ces choses diminuent la crédibilité et diminue je peux dire donc c'est la personne même qui est anéantie et aujourd'hui quand cette quand une personne donne toute sa vie dans ces choses ça devient nuisible pour sa personnalité et aujourd'hui encore on ne peut pas toujours parler de ça nous sommes dans un pays je ne suis pas en train de donner des leçons que ça soit économique ou politique mais bien que je sois économiste formé il ya aussi l'état joue aussi un grand rôle le gouvernement joue un grand et vous devez comprendre que tout ce que le gouvernement peut faire tout ce que le gouvernement peut organiser ça c'est c'est quelque chose qui est général pour tout le monde pour pour la nation et vous devez être prêt à profiter de cette opportunité à profiter de cette occasion alors vous devez comprendre que même hélène white qui hélène white qui est la fondatrice de l'église et 26 donc de personnes qui attendent les retours de jésus-christ il est déjà décédé c'était une femme forte une femme qui a qui a beaucoup fait pour l'oeuvre de dieu il est américaine il a parlé ainsi je peux énumérer de l'importance d'une éducation à la maison ce que je viens de dire je veux comprendre que la toute première école c'est la famille nous sommes à l'université après l'université on regagne et donc la famille d'avoir c'est la clé la famille est la clé le parent premièrement lorsqu'ils doivent avoir leurs propres enfants ils doivent être aussi à mesure d'apprendre aux enfants il ya à l'époque à cette époque avec les peuples d'israël il y avait des lois qui devraient être gardées les commandements que les parents devraient enseigner à leurs enfants dit qu'est ce que ce commandement n'est ne s'éloigne pas de ta bouche et vous devez comprendre aussi l'enfant doit être après les jeunes doivent être aussi prêt à écouter les conseils si nous voulons un peu si nous réveillons dans dans le dans le dans dans titres titres chapitre 2 le verset 6 à 8 dit apôtre paul a demandé à la porte à titre d'exhorter les jeunes il a dit après un jeune au jeune plutôt à être modéré les jeunes doivent être sentés fort ce n'est pas l'occasion pour vous et profiter pour jouer ou vous de profiter de vous enfoncer dans les ténèbres non mais quand on est jeune c'est un temps de travail un temps de s'organiser parce que par après vous n'aurez plus la force que vous avez que vous avez eu quand vous aviez quand vous avez à totaliser 20 ans 25 ans 25 ans et soit 5 ans c'est des choses différentes 70 ans et 15 ans c'est des choses différentes alors dieu c'est le pourquoi les passages de la jeunesse le passage de l'homme alors l'apôtre paul demande aux jeunes à être modérés et si nous revenons dans proverbe 13 chapitre 13 le verset 13 dit c'est lui qui méprise la parole mais c'est lui qui croit les préceptes et récompensé c'est lui qui méprise la parole c'est père mais c'est lui qui croit les préceptes et récompensé quand vous ne voulez pas les conseils quand vous ne voulez pas la parole de dieu quand vous ne voulez pas être guidé être dirigé parce qu'aujourd'hui sur terre tous on n'est pas né on n'a pas la même date de naissance et des personnes qui sont venus en 1970 d'autres en 2000 dont la personne qui est venue en 2000 en 1970 à 1965 à l'expérience quand même par rapport à toi tu viens de naître en 2000 et cette personne à quelque chose à ajouter à un conseil à donner qu'on doit pratiquer qu'on doit observer et qu'on doit aussi considérer mais les jeunes ne veulent plus être conseillé les jeunes veulent faire tout comme le bon le semble aujourd'hui avec la tendance la musique vidéo toutes ces choses mais ne change absolument rien de la parole de dieu la parole de dieu reste infaillible la parole de dieu reste la même parce que la bible a dit au commencement était la parole et la parole était dieu si dieu lui-même est la parole qui changera la parole impossible tout ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à les décès il ya beaucoup beaucoup de choses mauvaises et ce sont les jeunes qui sont ciblés les jeunes sont ciblés vous avez bien évidemment évoqué cela mais évangéliste vous avez d'abord parlé qui est l'après mieux la première chose pour la jeunesse et c'est d'abord l'éducation éducation familiale toute première école c'est la famille je suis ici d'une famille vous aussi tout le monde même les orphelins les gangsters les anarches les tout le monde alors s'il ya fait il ya des jeunes qui sont orphelins de pères et des mères comment ils peuvent accueillir cette éducation lorsqu'ils sont devenus des orphelins de phaser dans la rue comment ils peuvent recevoir je vais dire ainsi acquérir cette fameuse formation de l'éducation parce qu'ils n'ont pas des parents ils n'ont pas un endroit où dormir ils vivent dans la rue c'est difficile pour eux de peut-être là où ils sont en train de suivre l'évangile de ce mission n'est dit ah alors nous qui n'avons pas de parents d'où on va on va avoir cette éducation je vais vous donner prenez cet exemple simple savez quand il fait nous papa dort maman aussi et les enfants entre maintenant tous ces trois personnes qui gardent l'autre qui les gardent c'est dieu qui est le gardien les pauvres les orphelins je vous dis ne pensez pas que vous êtes seul dieu est là dont jacques il a dit il a enseigné il a dit la religion pure et saint devant dieu c'est de visiter les orphelins dans l'air affliction et les veuves les orphelins ne sont pas oubliés par dieu dieu compte devant dieu nous sommes tous un dieu ne fait pas dieu n'est pas partial dieu est impartial même nous qui avons des parents même ceux qui ont eu des parents mais certains moments les propres parents ne partent et il a sur terre celui qui va se négliger pour dire que je suis orphelin que je puisse maintenant me mettre à voler à vivre n'importe quelle vie il a tort il a tort parce que la bible dit le salut est individuel si le salut est individuel et je ne vois pas l'importance d'avoir toujours des parents ou de ne pas avoir de parents le salut comme c'est comme le salut est individuel chacun de nous doit mener son propre combat dans l'application et l'accueil de la parole de dieu tout c'est lui qui cherche à acquérir cette éducation de la rue parce que la rue a une éducation effectivement qu'un enfant qui n'est pas éduqué un enfant qui n'est pas conseillé pour lui il trouve qu'il peut tout faire mais à un certain âge je vais commencer à comprendre que non l'éducation que j'ai reçu c'est l'éducation de la rue et là déjà c'est un problème nous conseillons les parents ou le jeune fille du jeune garçon de vivre avec sagesse et puis d'agir en conséquence vous ne pouvez pas décider d'avoir un enfant si vous n'êtes pas à mesure d'éduquer cet enfant ou encore si vous savez bien que vous n'avez pas un abri sûr parce que c'est une personne qui vient de naître à un certain moment la personne sera bébé et à un moment une personne normale qui réfléchit qui devient premièrement un danger pour la société parce que quelqu'un qui tue qui est gauche qui a un accès un danger il est considéré comme un animal ils sont évangélistes qui sont considérés comme un animal oui bien sûr mais qu'est-ce qui entre en eux c'est quel esprit aujourd'hui nous avons vu récemment la vidéo circuler sur les réseaux sociaux dont on vit un jeune en train de forcer la main d'une jeune fille dans un taxi c'est quoi en fait c'est que l'esprit c'est c'est quoi je vais vous dire une chose quelqu'un normal ne peut pas se promener pendant ces heures avec je pense que c'était imagé des armes blanches oui oui avec ses arbres blanches convainc les dire c'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui résonne normalement quelqu'un qui a la sagesse quelqu'un qui résonne normal quelqu'un qui craint dieu qui craint dieu tu te promènes pendant ces heures avec ces jarres de striment capable de faire mal pour je ne sais pas arracher je ne sais pas quelque chose que tu n'as pas mérité je ne t'appartient pas mais ces heures il pouvait sacrifier tous ses temps à faire autre chose c'est là où je vous dis qu'il y a beaucoup de choses sont des fois spirituels et puis ça vient physique les jeunes doivent comprendre qu'ils ne sont pas exclus je ne sont pas exclus si satan a décidé de faire donc de combattre dieu qui lui a créé dieu a créé satan satan n'a pas créé dieu et satan décide de combattre afin qu'ils puissent reprendre la place de dieu mais pourquoi imaginez un peu mais face à nous les humains les gens doivent comprendre que sur terre tout c'est lui qui régnera la parole de dieu à tort et ça fait donc c'est incompréhensible il faut être possédé il faut avoir un démon en lui qui donne un démon qui était poussagé ainsi donc quand vous regardez la vidéo vous sentez vite mais à son âge l'agissement il faut être possédé donc il est possédé mais dans nous allons maintenant entrer dans notre rubrique deuxième rubrique concernant le jeune fille d'aujourd'hui les filles je peux dire ainsi les filles sont un peu envoûté par je sais pas il y a et moi je dis c'est comme s'il ya quelque chose qui entre et presque chaque jour nous avons vu récemment de vidéos de jeunes filles sur les réseaux sociaux des lesbiennes de prostituées de de putes plusieurs tendances plusieurs formes et aujourd'hui ça devient un peu viral partout dans les réseaux sociaux et ça commence un peu à à gêner la nouvelle génération on s'est dit comment nos enfants vont hériter cette éducation parce que si nous on se souvient bien nos parents n'ont pas vécu cela évangéliste comment éradiquer cette situation ici au congo précisément ici à kinshasa bon pour répondre à cette question je veux comprendre qu'ils revenons un peu dans genèse qu'est dit genèse c'est cette histoire qui est connue de tous d'Adam et Eve regardez ce que satan fait satan va auprès de Eve pour déformer l'information pour dire à Eve de consommer le fruit qui est interdite consommer les fruits vous allez vous deviendrez aussi dieu vous allez créer aujourd'hui actuellement c'est ce qui se passe l'ennemi satan a changé les formes le monde évolue il ya la technologie lui aussi change de stratégie change de forme aujourd'hui dans des réseaux sociaux que ça soit partout dans toutes les plateformes il ya des vidéos des photos beaucoup de mauvaises choses la technique est changée il a il s'adapte aussi ces personnes ce sont des enfants que ce sont des bébés effectivement mais comment et ces personnes parviennent à commencer à penser comme ça doit avoir quelque chose qu'il est aveugle qui les empêche de raisonner voire normalement donc les gens vraiment c'est l'important aujourd'hui c'est de suivre christ chercher la voie de dieu chercher à connaître les choses cachées les choses profondes parce que c'est grave c'est vraiment grave dans la génération d'aujourd'hui est bafoué évangéliste en fait on aimerait aussi que vous puissiez d'abord donner votre avis sur sur la réaction d'un artiste casse blu il a dit récemment que l'amour à distance n'existe pas voilà pourquoi dieu avait mis adam et eve sur le même jardin s'il y avait une séparation que eve soit de l'autre côté adam puisse aussi être de l'autre côté il n'allait pas être ensemble il n'allait pas cohabiter pensez-vous que cet avis fait l'artiste a fait allusion du fait que un homme qui habite ici à kinshasa ne peut pas aimer ne peut pas draguer je peux dire ainsi une femme qui habite au sénégal